...qui a été parfaite dans son exercice. Tout à fait. Les autres concurrentes, notamment Laura Zaquili, qui suivent à distance respectable. Je pense qu'on va s'acheminer une fois de plus vers une domination totale des pays d'Europe de l'Est. Et saluons quand même, Eva, je pense que vous serez d'accord, la présence des Européennes de l'Ouest, allais-je dire. Oui, qui sont peu nombreuses, mais qui sont là. Car cela va dans le bon sens, dans le sens de l'internationalisation de la gymnastique rythmique, bien sûr. Tout à fait. C'est vrai que pour l'instant, les gymnastes de l'Ouest ont encore du mal à pénétrer ce mur de l'Est qui nous propose à chaque fois des gymnastes exceptionnels. C'est vrai que c'est difficile pour nous de pouvoir rivaliser. Alors, ce cerceau engin au combien complet et varié que l'on peut lancer en vrille, verticalement, en oblique. Et en plus, il est suffisamment grand pour passer à travers. Et de nombreux à vouloir également. Les juges sont également très vigilants sur l'utilisation des deux mains en matière de cerceau. Par exemple, faire tout l'exercice de la main droite, si on est droitier, évidemment, n'entraîne pas de pénalité, mais est mal vu par le jury. Tout à fait. Et c'est un manque de richesse du travail des deux mains au niveau de la note artistique. Donc, c'est vrai que c'est quand même pénalisé quelque part. La gymnaste doit sans arrêt essayer de travailler avec son engin, avec les mains, les pieds. Les quatre membres travaillent. Tout à fait. Merci. Merci. Merci.